Ce week-end, on recule d'une heure. Ce changement devait disparaître en 2021, mais en fait, non. À la base, l'heure d'hiver était l'heure légale. Mais en 1975, le gouvernement instaure par décret un changement d'heure saisonnier pour pouvoir réduire le temps d'éclairage le soir et donc faire des économies d'énergie. Mais depuis plusieurs années, des études pointent l'inefficacité de ce dispositif. Des spécialistes des neurosciences le considèrent même comme néfaste pour la santé. En 2019, à la suite d'une consultation citoyenne, la Commission des affaires européennes décide d'y mettre fin. Les Français choisissent de ne garder que l'heure d'été. Et ce fuseau horaire unique devait entrer en vigueur dès 2021. Mais entre-temps... La plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Le Covid-19 bouscule l'agenda et le Conseil européen choisit d'ajourner cette décision et d'y émettre un avis défavorable. Depuis, d'autres événements comme la guerre en Ukraine ont relégué le sujet au second plan de l'agenda du Parlement européen. Bref, le changement d'heure n'est pas prêt de disparaître pour le moment. Donc pour éviter d'avoir à poser la sempiternelle question... Retenez qu'en avril, on avance. En octobre, on recule.